Bonjour, on va parler de beaucoup de bruit pour rien. Moi la première question qui m'intéressait, c'était cette co-réalisation que vous avez faite avec Salomé Villiers. Je voulais savoir comment ça se passait quand vous mettez en scène tous les deux. Alors, oui, donc vraiment sur le plan pratique de répétition. En fait, ça s'est fait assez naturellement d'une part parce qu'on a décidé de mettre en scène ensemble ce spectacle parce que nous n'avons pas beaucoup de scènes ensemble en tant que personnages, comme on s'est distribué aussi dans deux rôles. Du coup, c'est vrai que ça nous permettait, quand Salomé était sur scène, moi la plupart du temps, je pouvais être dans le public et faire un vrai extérieur, diriger et vice-versa. Ça, c'était déjà la première chose. Mais pour faire ça, il faut être en confiance totale avec la personne à laquelle on travaille, ce qui est totalement le cas avec Salomé. On a été au conservatoire du centre et du 11e arrondissement de Paris ensemble. On a énormément travaillé ensemble sur des scènes, etc. Donc voilà, on se connaît parfaitement. Donc ça, c'est le côté pratique des choses. Et puis, parfois, il y a des scènes où on était ni l'un ni l'autre. Du coup, on pouvait tous les deux être en regard extérieur. Mais ça a nécessité énormément de préparation en amont, en fait. De discussion, on se pose autour de la table avec le texte. Déjà, on a adapté le texte tous les deux. Donc ça a été aussi toute une étape pendant laquelle, en plus de ce travail d'adaptation, on a rêvé à la mise en scène ensemble, aux choses qui étaient possibles de faire. Donc on est arrivé très, très préparés en répétition. Ça, c'était nécessaire. Et cette adaptation, vous diriez qu'elle a pris combien de temps, à peu près, tout ce travail préparatoire ? Je dirais trois mois, on va dire, d'adaptation. Mais vraiment reparti du texte en anglais. Et puis, on a aussi, évidemment, lu pas mal d'adaptations différentes de la pièce. Oui, d'autres références. Déjà, traduction, pardon, pour avoir des valeurs de référence. On a aussi regardé le film de Kenneth Branagh. Et un autre film aussi, de Just Whedon, qui existe. Donc tout ça, c'est fait sur une période de trois mois, je dirais, environ. D'accord, de trois mois. Et pour la troupe, parce que finalement, en fait, ce que le spectateur ressent, c'est qu'il y a un esprit de troupe. Donc, moi, je parle de troupe. Peut-être elle se tord, je ne sais pas. Mais moi, vous le ressentez comment ? Vous l'avez pensé comme ça, comme une troupe ? Oui, c'est un peu dans notre ADN, quoi. On est là sur le plateau, je crois, sept anciens élèves du conservatoire du 11e à 12e siècle. Donc c'est vrai qu'on se connaît vachement bien. Et qu'on a cette volonté de troupe, qui, pour nous, a été très, très cohérente, cette idée avec une pièce de Shakespeare. Parce que, voilà, moi, j'ai déjà un souvenir complètement ébahis de ces spectacles avec de nombreux acteurs sur le plateau, comme on peut avoir encore aujourd'hui à la Comédie Française, par exemple, comme ça. Et ça faisait partie de nos rêves d'enfants avec Saloné d'avoir cette sensation de troupe et de pouvoir être dans des spectacles où on a été vu de deux, trois, quatre personnages, comme on voit beaucoup aujourd'hui. Voilà, des raisons économiques tout à fait, voilà, compréhensibles et budgétaires, dans le cadre privé, en tout cas. Donc, c'est vrai que le retour comme ça à nos vraies groupes, c'était vraiment quelque chose qui nous séduisait. Et puis, ce qui était très chouette, c'était aussi... Saloné avait mis en scène le jeu de l'amour et du hasard auparavant, voilà, d'accord. Super. Et donc, c'était très intéressant pour nous de se dire, tiens, là, on va, par exemple, distribuer François Nambou, qui jouait d'orante dans le jeu de l'amour et du hasard. On va nous donner le rôle de Gun John, le rôle du méchant, entre guillemets. Donc, on s'est aussi amusé comme ça, à se dire, qu'est-ce qui pourrait être surprenant pour ces comédiens qu'on aime tant, mais qu'on connaît si bien. On s'est un peu amusé à les surprendre, eux, avec les rôles qu'on leur proposait. Et puis, du coup, aussi, pour nous, on retrouve une dynamique un petit peu nouvelle sur scène, quoi, en tant que partenaire de jeu, aussi. Oui, tout à fait. Donc, l'entente, elle est... Voilà. On l'a sent, on sent que... C'est vraiment la vie des deux coups, là. Et puis, Eric Lugérias, qui n'était pas avec moi au consommatoire. Oui, celui-ci, c'était le père. Le père, Léonato, exactement, qui a rejoint, du coup, l'aventure, le nouvel recrut. Qu'on avait des amis en commun. Et c'est vrai qu'on avait très bien de travailler ensemble. C'était l'occasion. Mais du coup, je pense, il y a des contraintes, comme vous, des théâtres, si ce n'est pas... Comment, justement, vous allez passer outre l'une contrainte budgétaire, économique dont vous avez parlé ? Est-ce que, du coup, vous êtes tout jeune, enfin, donc, ce n'est pas évident ? Totalement, totalement. Il faut des gens assez fous pour partir dans l'aventure avec nous. Et on a été très bien autour. On a beaucoup de chance avec Salomé. Il y a Atelier Théâtre Actuel qui s'est joint à nous très rapidement en production et en diffusion. Philippe Thillier, il faudrait que des vrais bandes des producteurs qui ont cru en nous et en ce projet et qui ont su voir que c'était... Enfin, je veux dire, que même s'il n'y avait pas précisément de type d'affiche, etc., que c'était un projet qui pouvait se porter de cette façon-là avec une troupe. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, ensuite, on est aidés, on est soutenus. On a une subvention de l'ADAMI. C'est très important de le dire parce que c'est grâce à... Grâce à l'ADAMI que des compagnies comme les nôtres peuvent créer aujourd'hui... Et puis, on a reçu une aide à la création. D'accord. Non, mais ça, c'est important aussi de le dire. C'est vrai que c'est aussi là. On a beau... Les idées, elles restent dans la tête, quoi. C'est ça. Ah, oui, oui. Tout à fait. Est-ce que j'ai pas d'autres... Oui, la question de l'anastronisme. Pourquoi est-ce qu'on a choisi... On a parlé des années folles. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce moment pour déplacer, finalement, la famille qui a été en train de faire ? Déjà, pour une raison simple, c'est que dans le texte de Shakespeare, il y a cette fameuse guerre d'orosienne, les personnages de José de Rue, Clare de Guido et Léodic. Et c'était important pour nous avec Salomé de faire exister cette guerre pour le spectateur, pour le public. Donc, c'est pour ça qu'on a nous rajouté aussi ce petit prologue à bande de l'éthnée d'avant chez Léonato où on voit cette insouciance de Jean-Colas Maillard, il boit avec des choses assez légers comme ça. Et puis, ils vont partir à la guerre et revenir ensuite. Et ça, c'est traité parce que il s'en est important qu'on ait cette base parce que selon nous, il n'y a pas... Peut-être que la pièce n'existerait pas, peut-être que ce qui se trame entre les personnages n'aurait pas existé si ces jeunes hommes n'avaient pas frôlé la mort pendant cette année-là. Comme ça, cette dictature de la légèreté qui s'impose à eux après parce qu'il faut vivre, il faut aimer, il faut... Puisque la mort est possible, si cela n'a, il faut qu'il aimer. Donc, il y a une guerre dans le texte de Shakespeare qui est un peu mystérieuse, on ne parle jamais, il n'y a pas de référence directe historique, donc on ne sait pas quel verset. Et nous, c'était notre volonté avec Salomé, c'est vrai, alors non pas de moderniser la pièce, je serais très prétentieux de notre part parce que c'est écrit en 1600 et je crois qu'au niveau de la thématique et du propos, on n'a pas grand-chose à faire, c'est quand même tellement ça résonne vraiment aujourd'hui. Mais en revanche, on souhaitait, pour le spectateur, malgré tout, faire appel à une période dans l'inconscient politique qui serait peut-être plus proche de la nôtre que celle de Shakespeare. C'est comme ça qu'on a voulu créer un monde à temps forel et une des références qu'on avait là-dessus, c'était vraiment, je ne sais pas si vous pouvez dire, un film de Julie Taymor qui s'appelle Titus, c'était une adaptation de Traduction de Renouklus. Alors, j'ai tout fort parce que j'avais vu donc j'ai tout fort mais j'ai tout fort mais j'ai tout fort le teaser, le teaser, je n'ai pas vu plus quoi. Voilà, un super film avec Antoine Huffins et Jossi Callen et où elle a choisi, elle, de cette même façon de faire écho à l'époque muscolinienne alors que ça se passe normalement à l'époque de faire en romaine. Et on trouvait ça vachement intéressant parce que du coup, plutôt que d'ancrer la pièce dans une période, ça nous permettait nous de contemporaniser on va dire l'esprit, l'emballage de la pièce, de faire entendre peut-être le texte du coup d'une façon un petit peu plus actuelle. Juste par ce simple, par ce simple petit anachronisme, ce simple petit clin d'œil. Oui, ce n'est pas une volonté d'être dans l'anachronisme gadget ? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment plus d'amener on va dire une réalité presque parallèle en fait parce que parce que ça se passe en Italie ou en tout cas voilà en Italie mais ça pourrait se passer effectivement dans les années folles ça pourrait ça peut nous faire penser à des choses qui se passent aujourd'hui ça se fait avec nous aussi à l'époque en Chine italienne on voulait un petit peu couler les pistes comme ça Et aussi j'avais une question non non pas si c'est même si c'est un plaisir là il y a une chine à lumière oui il y a pourquoi il y a des flashs artificiels oui il y a marée de photos oui dans la dans la société oui oui tout à fait il y a un gros travail de transparence aussi avec les spectacles de rama et après j'ai trouvé ce qui était de l'ordre du jeu lorsque vous êtes en jeu il y avait dans les médias il y avait une expérience et il y a un peu de choses à régler vous dites à quel niveau dans l'espace les mises en espace quand vous jouez quand vous jouez quand il y a des passages de scènes il y a souvent un appel à la transparence le cyclorama qui a lumié avec des teintes les troupes les belles tout à fait sur les transitions comme ça d'une scène à une autre et après quand c'est une espèce le jeu souvent alors soit c'est une grande lumière assez solideuse soit moins lumière un peu ah oui d'accord je comprends la question pardon et là cette lumière elle est moins grande vive moins on a l'impression que c'est plus lumière vous voyez que c'est un peu voilà c'est ça non non d'ailleurs je ne vous cache pas qu'Avignon oblige on est un petit peu dans des voilà dans des réglages encore techniques de lumière donc donc voilà ça c'est obligé parce que il y a beaucoup de spectacles dans les théâtres on a très peu de temps pour s'installer vous avez votre propre régisseur on a notre propre régisseur mais qui voilà qui est obligé de régler des choses aussi un petit peu en live voilà exactement mais ça c'est comment dire c'est pas alors évidemment c'est on va dire pas optimal mais c'est assez monnaie prouvante à Avignon sur les premières représentations d'un spectacle malheureusement on aimerait bien être plus on va dire calé mais il y a encore des petits réglages à faire donc ça ça fait l'objet de notes là on sort de scène on se dit ah bah tiens ça c'était pas encore ça c'est pas passé exactement comme ça là par exemple il y a un moment donné où le cyclo ça a été un paramètre pendant la musique du bal c'était pas prévu donc voilà tout ça c'est des petits soucis techniques effectivement qui sont malheureux au niveau du jeu il y a une vraiment je sais c'est la chose en terminature parce que c'est vraiment la grande société il y a une et du coup on a envie et du coup on a envie aussi que ce que soit dans un écran il soit aussi vous voyez je comprends parfaitement en écho avec ce qu'on peut proposer au niveau du jeu totalement et c'est totalement le doute et je pense que ce sera le cas là d'ici j'espère demain peut-être voilà mais là pour l'instant c'est vrai qu'on est encore sur des réglages qui font qu'il y a une petite déperdition on va dire esthétique sans doute c'est ce que vous avez ressenti ce soir oui c'est dommage parce qu'il y a de ce jeu qui est extrêmement est-ce qu'on vous a proposé les cocktails et tout ça on va juste finir c'est gentil dites-moi alors et bien on va aller on va maintenant un baccalot un baccalot super pardon c'est aussi ça Avignon non ben moi ça va aller merci un baccalot on n'a pas mangé on va aller manger il n'y a pas de soucis merci et vous avez de la vie brune non j'ai de la blanche ou de la blonde non alors un baccalot c'est pas calot allez c'est bon s'il vous plaît merci pardon oui 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 mais j'entends tout à fait c'est c'est gentil c'est un texte qu'on aime beaucoup qui voilà comme on disait qui a des vraies résonances aujourd'hui sur la façon dont on peut ruiner une réputation et faire et défaire les gens et aussi un bel je trouve un bel appel à l'amour puisque Shakespeare termine cette pièce par ça finalement après tout ça il faut s'aimer malgré tout il faut s'aimer il faut bien s'aimer et donc voilà aujourd'hui c'est un message qu'on a envie de porter effectivement avec Salomé je suis très obligé que ça ne vous ait parvenu en tout cas tout à fait il y a pas de chose il y a une caractéristique pas vraiment c'est ce qu'on le trouve avec cette joie d'être ensemble ça c'est transparent le travail sur le texte que vous avez fait en avant l'adaptation ça c'est super parce que franchement vous avez le coup on comprend l'intrigue ça marche et puis sur le genre c'est vraiment une super belle qualité pour tous les comédiens c'est super merci merci beaucoup très gentil voilà bonne continuation merci tout est à faire il faut plaisir de vous retrouver sur notre projet avec plaisir aussi j'espère sûrement à Lyon l'année prochaine sans doute oui parce que parce qu'on a oui on a plein de projets ensemble avec Salomé en train de et Étienne qui joue Bénédicte dans notre boîte de production donc voilà quant au projet qui se prépare Salomé va mettre en scène La Grande Musique qui est un texte l'oréal de Arsena qui est de la création et c'est du livre par Stéphane Guérin qui est un jeune d'un tour pour un dans lequel je jouais avec Étienne Honnay et etc et c'est un texte plutôt drapé de ce livre c'est une très belle qui parle de de la transmission et du transgénérationnel sur une famille comment est-ce qu'on transmet des traumatismes d'une génération à une autre merci malgré les longues peut-être malgré et surtout à cause d'une très belle pièce Yocelyne Boutier qui est en transmission c'est un projet c'est un projet oui tout à fait pour a priori Avignon l'année prochaine c'est super vous projetez ça oui oui il faut il faut c'est vrai que c'est surtout super de pouvoir à la fois travailler sur un Shakespeare et aussi sur des textes contemporains c'est un vrai plaisir de comédiens comme cette pièce pareil d'ailleurs nous amène du challenge parce qu'on passe de la comédie à la plus sombre des tragédies en un en un battement de grâce à l'illusion grâce à l'illusion tout à fait à l'image qui est détournée qui est distordue voilà merci à vous